Musique J'ai été fan des Simpsons depuis la diffusion du premier épisode Et ce jusqu'aux saisons 8, 9 ou 10 à peu près Après on avait de moins en moins d'épisodes touchants Et beaucoup plus d'histoires farfelues dénuées d'intérêt J'ai retenté les saisons 14 et 15, une horreur Bref, en bon louveteau fan d'un dessin animé On m'a forcément offert un jeu vidéo sur l'univers de ce délire Bart vs Space Mutant Inspiré directement de l'épisode où Bart va voir un film intitulé Space Mutant 4 Si au départ on sait déjà que ça va pas être coton Au vu de la maniabilité de Bart Et surtout des contrôles très approximatifs Pour faire un grand saut, il suffit d'appuyer sur A et B en même temps Sachant que le bouton B lorsque vous êtes en possession d'un objet Permet de se servir de cet objet Ce qui fait qu'on fout en l'air de la bombe de peinture On sera malgré tout agréablement surpris de parcourir la ville de Springfield Et d'y voir toutes les refs à la série Pareil pour la mission qu'on nous demande Cacher ou repeindre tous les objets violets de la ville C'est pas con déjà D'ailleurs à ce propos il serait bien que Bart se détende le sphincter Avec une bonne diarrhée pour changer la couleur de son short Parce que c'est violet là hein Ça nous demande de réfléchir un peu Utiliser les fusées pour faire ouvrir les volets aux vieux de la maison de retraite Mais mon temps on se les foutait dans l'arrière-train Les fusées pour aller plus vite au travail dans les mines Recouvrir des éléments du décor avec des serviettes à décrocher d'un fil à linge Bref, même si c'est parfois tiré par les cheveux Et il est très bien ce niveau Avec les lunettes infrarouges On peut déceler quels sont les réels humains Des humains extraterrestres Et en butant les extraterrestres qui se font passer pour des humains On récolte les lettres du prénom d'un personnage de la série Qui nous aidera lors de l'affrontement du boss Alors oui, le tout est un peu rigide Mais le problème n'est pas là Le problème réside dans le fait qu'à partir du niveau 2 On va se dire Chouette, quelle va être ma nouvelle mission ? Ramasser des chapeaux dans un centre commercial Centre commercial envahi de donuts qui rebondissent Dessus cette plateforme De sucre d'orge qui vole Et de marshmallows vivants Bon déjà là, on est vachement moins dans les Simpsons Wenold, Wenold, Wenold Ah tiens, il est resté collé On va rencontrer des clones de Skinner Faits par les aliens A trois reprises, faudra le buter en compagnie d'une boucle musicale absolument horrible Qui ne fait que reprendre un bout de la musique du premier niveau Mais c'est très court Pareil pour la musique des boss C'est juste du travail de fainéant Les boss, tiens, parlons-en Ils sont dans l'ensemble bien représentatif de la série à l'époque Nelson, l'emmerdeur de l'école Dans le niveau 2, on a la babysitter démoniaque Apparue dans la saison 1 Et qui souhaite séquestrer Bart et Lisa Tighty Bob avec cette référence à ses immenses panards Comme dans le tout premier épisode où on le découvre Faisant inculper Krusty à sa place Des épisodes marquants et superbement intelligents Dans lesquels la famille Simpson ne passe pas sans arrêt pour dédemeuré quoi Avec une morale à la fin Et les meilleures saisons tout bonnement On a vu dans le niveau 3 qu'on affrontait Tighty Bob dans un cirque Un niveau qui est extrêmement chiant et totalement incompréhensible Et dans ce niveau, notre nouvelle mission sera de récolter des ballons C'est là qu'on se dit qu'en réalité, seul le premier niveau était vraiment original Et alors, dans le niveau 4, où il faudra récolter des panneaux Exit C'est vraiment là que je m'étais arrêté étant gamin Il y a des passages illogiques et super chiants à passer Et je n'ai absolument rien à loupé Puisque le boss du musée où on est en train de se balader Sans avoir payé d'entrée au préalable Bah c'est le docteur Marvin Monroe Pourquoi ? Dans la série, à aucun moment il est méchant Il n'y a aucun problème avec ce personnage Un perso d'ailleurs qu'on ne reverra plus dans la série par la suite Ils l'ont donc déclaré mort On voit sa tombe dans la série et des bâtiments en son hommage Puis en fait, il reviendra plus tard Disant qu'en réalité, il avait une longue maladie La vraie raison, c'est que la voix originale du personnage était tellement roque Que le comédien ne voulait plus la faire Ils ont donc viré le docteur Marvin Monroe Pendant un bon bout de temps Puis après, il réapparaît même en tant que fantôme Donc voilà, c'est vraiment devenu de la merde cette série Et toujours pas de nouveauté dans le niveau d'après Ah si, c'est labyrinthique Et il faut récolter 16 putains de barres de plutonium Sauf qu'on ne peut en transporter que 4 Donc laissez tomber Je préfère que les aliens envahissent Springfield Je suis sûr que Smithers aurait bien envie de se faire fouiller le cul Et que les cheveux de Marge et ses sœurs Peuvent faire fuir les petits hommes verts sans aucun problème Ceci dit, nous, en ayant cette cartoucheness On aurait pu déjà fuir en voyant sur l'écran titre Maggie en vert et Marge en robe rose Alors que clairement, le vert, il pouvait le mettre sur Marge Et le bleu de la bille Maggie, normalement, est déjà une couleur utilisée Qu'on vienne pas me dire que c'est un souci de capacité de machine Du coup, pour rester dans le thème J'ai repeint la cartouche NES en rouge Je l'ai foutu dans un chapeau Chapeau que j'ai attaché à plusieurs ballons d'hélium Et exit le jeu frustrant Par contre, j'ai aussi mis la barre radioactive à l'intérieur Ça commence à contaminer les nuages Je crois que j'ai fait une connerie Oh, c'est pas grave, hein On dira que le nuage a pas passé les frontières Sous-titrage ST' 501